bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast je suis nathalie by night création vous pouvez me retrouver sous ce pseudo là sur instagram et sur facebook et vous pouvez me retrouver sur ravelry sous le pseudo by night tout court je parle de ravelry parce que ce podcast est essentiellement dédié aux tricots et qu'on sait tous que ravelry c'est un petit peu notre lieu de perdition à toute tricoteuse et à tout tricoteur vous allez bien ceci est l'épisode numéro 79 79 79 79 après j'arrête et on est le 21 juin c'est le début de l'été du coup j'ai appelé le soleil à venir m'éblouir voilà j'ai pas trop le choix vous le savez dans cette pièce on est entouré de fenêtres donc du coup il ya toujours un moment où le soleil vient nous embêter comment allez vous depuis le dernier épisode merci pour vos nombreux messages et commentaires j'ai tout lu comme d'habitude je n'ai pas répondu qu'est ce qui s'est passé depuis le dernier épisode mais déjà vous êtes nombreux à voir ma nombre nombreuse à m'avoir dit que la partie couture vous plaisait aussi donc du coup j'en ai de nouveau prévu parce que j'ai pas mal cousu il ya eu j'ai eu un gros coup de fatigue je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent je crois que j'ai tellement bossé de mi décembre à mi mai début mai mi mai que j'étais dans le la production oui j'ai oublié de préciser au gros les nouvelles personnes qui arriveraient par ici bienvenue bienvenue sur cette chaîne je suis teinturière de laine de métier c'est mon métier à 100% et je teins de la laine de façon naturelle avec des plants des insectes voilà c'est absolument passionnant c'est un processus qui est très très long très très lent et donc j'ai dû faire une pause en teinture l'année passée donc j'ai dû rattraper mon retard et puis surtout sur le trimestre entre fin janvier et premier week-end de deuxième week-end de juin j'ai eu cet événement donc six salons et des portes ouvertes et donc c'était un peu intense à préparer donc voilà donc j'ai travaillé travail 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 comme une dingue produits entre guillemets teint 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 indéfiniment et tout le temps et j'ai eu un espèce de gros coup de mon corps est fatigué ma tête est fatiguée et puis surtout j'ai besoin de faire autre chose puisque le métier de teinturière et la passion tricoteuse et la passion de la couture tout se bousculer tout se mélanger puis surtout la gestion administrative et au quotidien de l'entre de mon entreprise à moi toute seule et du site internet des e-mails de la gestion des commandes et tout ça ça a fait un espèce de trop plein préparer tous les salons à chaque fois préparer le stock puis en retour trier le stock et recharger la voiture vider la voiture prévoir essayer d'imaginer à quoi va ressembler l'emplacement pour pouvoir prévoir le stand prévoir le matériel pour le stand à tout ça c'était c'est toujours beaucoup 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 de choses auxquelles il faut réfléchir tout le temps prévoir les logements prévoir les logements les trajets les étapes enfin voilà donc c'est mais et puis qui va garder la maison qui va garder le chat qui va s'occuper des poules tous ces petits détails voilà qui sont ils sont inhérents forcément à la au métier que j'ai choisi que j'aime que j'adore mais voilà je me suis retrouvé un espèce de coup trop plein et surtout je pense que j'avais trop mis de côté la part de créativité qui est en moi et quand on est créatif on a besoin de moments où on ne fait pas grand chose c'est un peu difficile à expliquer des moments où on se pose où on réfléchit on fait le tri dans les idées et donc en fait pendant ces quatre cinq mois où je j'étais surtout dans le rendement et dans l'efficacité c'est pas les mots que j'aime par rapport à la teinture naturelle le rendement c'est pas tout à fait ça mais c'était vraiment je prenais plus le temps de tester plus le temps d'essayer plus le temps de me poser à réfléchir pourquoi un truc a marché pourquoi un truc comment est-ce que je pourrais changer une recette comment je pourrais faire évoluer une recette même si j'avoue que j'ai fait quelques essais quand même parce que c'est pas possible autrement mais bref voilà quelqu'un de créatif il a besoin de temps en temps de juste se poser juste juste poser ses idées sur papier sur croquis laisser aussi un peu le cerveau déambuler et se laisser perdre dans les méandres des idées donc donc voilà et puis surtout je pensais j'ai pas beaucoup pensé juste à moi en tant que nathalie non teinturière mais tricoteuse couturière aimant lire aimant me promener aimant juste rien faire parfois profiter des amis profiter de la famille et voilà donc du coup après le festival laine en or j'avoue que j'ai mis un tout petit peu de côté la partie entreprise la partie production et j'ai pris un peu le temps de prendre du temps pour moi j'ai voilà j'ai quand même préparé la salon j'étais au salon je me suis régalé que ce soit mais je pense que j'ai enregistré un épisode après laine en or donc il ya eu ni tat motoko depuis puis il ya eu le festival bigou de laine avant le festival bigou de laine on est allé passer quelques jours dans le golfe du morbihan pour découvrir la région pour trois jours c'était un peu peu et un peu trop optimiste de notre part mais bon voilà ça a quand même fait du bien on a juste eu le coup de bon ben voilà on a fait trois jours ça y est on est détendu ça y est on est déconnecté et puis ah ben non aujourd'hui on va installer le sport mais bon on était ravis de voir du monde ravi de revoir tout le monde ravi de voir les autres exposants ravi de rencontrer tout le monde ou de revoir des gens qu'on avait plus depuis longtemps vous étiez nombreuses à venir au festival des bigou de laine qui n'étiez n'avait plus participé à un seul festival depuis le fil de la manche en 2019 et donc c'était chouette de vous revoir de vous retrouver de vous rencontrer si on ne s'était jamais rencontré enfin bref voilà donc voilà donc ce que j'ai surtout fait entre ni tat motoko et le festival bigou de laine c'est que j'ai pris le temps de réfléchir justement à des idées que j'avais des manières d'évoluer dans mon travail des choses que j'avais besoin de mettre en place j'ai aussi travaillé sur de nouveaux designs qui voilà qui étaient là qui étaient en croquis la laine on était en pelote en cake mais voilà et j'ai pas mal cousu pour moi aussi parce que bah toujours ce même problème qui n'est pas un problème qui est une chouette une chouette chose que j'ai perdu tout juste pas 20 kg donc j'ai atteint les 19,9 kg perdus toujours pas le 20e parce que voilà il y a eu l'anniversaire de mon amoureux on a fait beaucoup la fête et puis il y a eu les vacances et puis il y a eu les salons et on fait moins attention pendant ces moments là et donc j'ai repris un kilo ou deux voilà je vais essayer de faire un peu plus gaffe dans les semaines qui viennent pour peut-être arriver à ce chiffre de tout rond moins 20 bref ça n'est pas le sujet mais donc du coup j'ai quelques trucs en couture à vous montrer et je vous avais dit à la fin de l'épisode précédent que cet épisode ci serait un épisode spécial la fée file mais je pensais vraiment arriver à enregistrer un épisode avant de partir en bretagne ça n'a pas été le cas donc je vais vous montrer un châle terminé qui dans ma laine un châle un gilet terminé qui est fait avec la laine de la fée file je vais vous montrer un ouvrage en cours en tricot et alors je vais vous montrer deux trois articles que j'ai cousu voilà voilà donc installez-vous j'espère que ça vous plaira et c'est parti on attaque les ouvrages terminés en tricot premier ouvrage terminé je suis super fière parce que j'ai pas commencé mon or démarre la vidéo en faisant alors je me suis rendu compte que je faisais toujours alors premier ouvrage terminé c'est un bon ouvrage que je vous ai montré la semaine dernière sur instagram et sur abri si vous me suivez il s'agit du châle anniversaire de nandia crétain de la chaîne de ncl nips le jump for joy donc voilà en fait je voulais absolument vous enregistrer l'épisode avant la bretagne pour enregistrer un la semaine passée pour vous montrer puis en fait la semaine passée je suis partie complètement en cacahuète avec plein de choses que voilà bon je n'arrive toujours pas à transférer les vidéos de mon ordinateur de mon téléphone vers mon ordinateur en passant par le câble donc je me les envoie en airdrop et là tout à coup la vidéo se mise à démarrer tout seul heureusement que j'avais coupé le son parce que j'aurais eu peur il y avait une nana qui parlait qui disait bonjour je m'appelle nathalie on s'en fout non bref le jump for joy on parle du jump for joy de ncl nits donc depuis sept ans nadia nous propose un nouveau modèle de châle pour son anniversaire le 13 juin et à chaque fois ils sont absolument superbe et fantastique c'est une collaboration qu'elle fait chaque année avec la bien aimé et le tout premier modèle de nadia que j'ai créé que j'ai tricoté c'était le good vibes son tout premier chien anniversaire et l'année d'après elle m'avait proposé de participer aux tests du second et depuis j'ai participé à chacun des tests et pour moi c'est très important et donc je suis à chaque fois ravi parce que j'adore le travail de nadia vous le savez j'aime beaucoup 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 de ces modèles et malheureusement ces derniers temps entre mes propres idées de design et mon envie d'utiliser de vous faire d'utiliser mes laines pour vous les faire connaître et mon envie d'utiliser mon stock qui est là et qui fait tout cette rangée là et dans lequel je viens de pocher 9 échevaux et que ça ne se voit même pas bref j'ai moins l'occasion qu'avant de participer à des tests mais alors le châle anniversaire c'est un ratable alors quand elle a envoyé les photos de son modèle il était de nouveau absolument splendide et c'est un modèle qui est prévu en bicolore le sien est dans les tons rose bien presque fluo et gris et je n'arrivais pas à le visualiser en bicolore et je lui ai demandé l'autorisation de le faire en bimatière et donc du coup et je me rends compte que je n'ai pas préparé mes boulettes de reste si voilà j'ai un petit pot avec toutes mes boulettes de reste quand j'ai fini des ouvrages qui restent là jusqu'à ce que je vous présente dans l'épisode de podcast pour pouvoir ensuite les ranger dans là un gros pochon qu'on ne voit pas qui est plein de tous mes restes et que de temps en temps je vais faire fouiller dedans pour pour avoir des idées et voir qu'est ce que j'en ferais de tous les restes bref quoi qu'il en soit donc j'ai utilisé je voulais un châle ton sur ton parce que donc le good vibes quand j'ai fait ma première version je l'ai fait telle que vidéo en bimatière ton sur ton du good vibes et j'ai adoré mais complètement et elle m'a gentiment proposé de m'en refaire un et donc elle me l'a tricoté elle me l'a envoyé et c'est je crois dans mon top 3 des châles que je porte le plus vraiment le fait qu'il y ait ce mélange de matière et comme je vous l'ai déjà dit moi je porte énormément de vêtements à fleurs en couleurs et donc du coup avec les châles bicolores j'ai toujours du mal à les associer parce que ça rajoute encore plus de couleurs et par contre le bimatière j'adore 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 et puis il faut n'importe quelle chose pour pouvoir caser du mohair et soie dans un ouvrage donc voilà donc j'ai utilisé mes bases twinkle et et le haut donc twinkle c'est un mélange voilà la lumière est vraiment voilà la lumière est ce que je fais un titre d'épisode la lumière elle est pas comment est-ce qu'on écrit pas donc ma base twinkle donc qui est composé de 75% de merino superwash de je vais dire des bêtises 15% de oui non c'est juste 15% j'ai un trou de mémoire c'est lamentable 15% de nylon polyamide et de 10% de stélina bronze qui est une stélina qui est très très subtile très discrète et qui scintille juste légèrement qui n'est pas très très visible on la voit vraiment genre quand le soleil va tomber dessus ou quand un spot va tomber dessus c'est marrant sur certains salons on la voit très fort et sur certains salons on la voit pas du tout justement en fonction du type d'éclairage qui est utilisé donc ma base twinkle et ma base halo qui brille à l'écran qui est une composée de 72% de mohair de chevreau de kit mohair et de 28% de soie de murier malbury silk donc c'est là la rolls royce du mohair et soie vraiment moelleux et tout doux et ils sont tous les deux teints dans un second bain de garance donc c'est je vais faire mon premier bain de garance qui va être vous commencez à le savoir dans ces temps là quand le bain est terminé il me reste un petit peu de couleur dans le bain dans mon dos et donc je fais un autre bain qui est qui va être très très clair et pour obtenir ces couleurs là pendant la cuisson je vais remettre un peu de garance la garance libère sa couleur à un moment très précis et en fonction de la façon dont je vais mélanger je vais avoir plus ou moins de nuances et lors dans ce bain là de twinkle j'avais exprès moins mélangé pour avoir plus de nuances et j'adorais tellement ce bain que je n'arrêtais pas de me dire faut que j'en fasse quelque chose faut que j'en fasse quelque chose faut que j'en fasse quelque chose et donc voilà et donc j'ai demandé l'autorisation à Nadia de faire son modèle de tester son modèle en bimatière elle a dit oui et du coup voilà et je m'étais dit ça ferait un châle super frais super lumineux et c'est le cas je suis super contente du résultat je vous montre le coco jump for joy que je trouve vraiment sublime qu'il soit bicolore qu'il soit bimatière je trouve que de nouveau Nadia a fait quelque chose de très très beau qui est dans son univers et qui à chaque fois est différent à chaque fois est surprenant et c'est ça que je trouve merveilleux chez elle donc voilà donc vous voyez normalement on a des sections de rayures qui devraient être bicolore mais qui sont bimatière dans la deuxième couleur on vient faire des côtes c'est pas de la brioche oh là là c'est là que je me rends compte que je suis encore très fatiguée parce qu'il y a beaucoup de choses que j'oublie et alors beaucoup de mots que j'oublie je vais ouvrir le bas trop et je vais regarder comment ça s'appelle là c'est des côtes anglaises voilà c'est des côtes anglaises donc voilà des côtes anglaises et ensuite on a de nouveau des rayures avec des nopes et alors on a un motif de dentelle qui est super bien et qui à nouveau est plus simple que ce qu'on croit à réaliser et alors on a une magnifique bordure finale en côte anglaise ne vaut pas de brioche et avec un joli motif qui est fait avec des augmentations alors la construction donc c'est un grand chat en demi lune de me lever pour que vous le voyez en entier c'est une grande demi lune on le commence par ici avec un petit gardeur tape le gardeur tape ça consiste à monter à priori souvent trois mailles qu'on va tricoter un certain nombre de rangs sur un certain nombre de rangs ensuite on va venir relever les mailles le long de la bordure et on va relever les mailles du rang de montage ce qui va permettre de faire un joli début pour l'échelle triangulaire ou en demi lune je me dispute avec une pelote et ensuite on va venir faire des rangs en point mousse je suis en train de me dire que je le tiens à l'envers mais pas du tout pas du tout en fait je vous avoue je ne sais pas si vous avez remarqué il y a une petite coupure j'étais en train de parler et pendant que je parlais je me dis à zut j'entends la camionnette de la poste donc il va sonner donc je vais sursauter et je venais d'entamer ma phrase sur le gardeur tape quand il y a eu la sonnette et j'ai fait un jump alors que je le savais je l'avais entendu pourtant donc voilà donc j'étais récupérer mon courrier avec la banque qui m'engueule parce que j'ai un découvert sur un compte que je croyais avoir fermé et mon petit colis de produits cosmétiques à faire soi même voilà comme ça vous savez tout bref donc voilà donc je me reprends le fil de mes idées de mon jump for joy donc voilà et donc quelques rangs de point mousse puis on a un rang d'augmentation avec des jetés donc tout le long du châle on a des augmentations le long de la bordure et alors on a régulièrement des rangs qui vont permettre d'ajouter encore des augmentations pour avoir cette forme de demi-lune c'est un truc qui ne met pas complètement de comment on arrive à calculer pour que la forme de demi-lune se crée en faisant des augmentations une fois tous les x donc voilà donc on fait des rayures normalement en deux couleurs en point mousse moi je les ai faites en bimatière ensuite vient un rang de nop Nadia a inséré dans son patron un vidéo tutoriel un lien vers une vidéo tutoriel pour montrer comment elle fait les nop et franchement c'est une très chouette technique aussi ensuite on vient faire un rang avec des augmentations en côte anglaise et qui viennent se positionner juste sous les nop et je trouve que ça donne très 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 joli on vient faire toute une partie, une section en côte anglaise donc la côte anglaise consiste à piquer dans la maille qui est sous l'aiguille sous la maille qui est sur l'aiguille voilà donc le résultat visuel est le même que de la brioche mais ça se fait un peu différemment on reprend une section de rayures on termine la section par des nop on refait une section de côte anglaise en commençant cette section de nouveau par des augmentations une nouvelle section de rayures avec les nop et vous voyez ces nop elles se tiennent aussi très très bien elles sont très très bien mises en volume et il faut pas aller les repousser par derrière parce qu'elles ne se tiennent pas bien ensuite on a dans la couleur B qui est chez moi la matière B un panneau de dentelle qui est vraiment super élégant et super raffiné et on vient finir par cette bordure dans la couleur A ou matière A dans mon cas qui est donc en côte anglaise et avec un jeu d'augmentation pour former cette jolie pointe et cette espèce de motif de feuillage et on rabat toutes les mailles en I-cord voilà voilà il est vraiment très très chouette très très beau je le trouve je suis vraiment fan et je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix de bimatière parce que ça le rend encore plus léger puisque forcément au lieu d'avoir utilisé il me restait une dizaine de grammes de chaque laine donc c'est ça donc j'ai utilisé à peu près 90 grammes et là j'ai utilisé à peu près 40 grammes mais donc ça veut dire que le châle complet il fait plus d'un mètre 80 d'envergure mais il ne pèse que 130 grammes je trouve ça très très agréable c'est le genre de châle que je vais garder probablement beaucoup sur ma chaise ici dans la pièce parce que voilà comme c'est tout vitré et bien en été il fait fort chaud mais en l'uvers il fait fort froid et donc je sens qu'il va beaucoup être porté sur mes épaules plus voilà comme un gilet comme un gilet comme un châle doudou qui vient me réchauffer je ne sais pas si étant donné que j'ai à montrer surtout les coutures est-ce que ça change quelque chose que je vous fasse le petit défilé pour vous le montrer porté mais il donne très très bien aussi si on le pose autour du cou et j'avoue qu'en fait ce châle du coup depuis que je l'ai terminé il est tout le temps partout et alors c'est celui que je vais glisser dans mon sac quand on va manger chez des amis et que si le soir il fait un peu plus frais je vais pouvoir m'enrouler dedans voilà je l'ai vraiment très très mal mis parce que je suis pas du tout centrée bon voilà mais bon est-ce que c'est vraiment vraiment une grande découverte de dire que je ne suis pas centrée comment tu veux que je centre mes châles quand moi même je suis un peu de travers franchement donc voilà bref le jump for joy c'est vraiment un modèle que je vous conseille il est très agréable à tricoter les parties rayures ont le côté zéro cerveau et puis il faut faire les nop un petit peu plus attentifs mais donc du coup on a ce changement de section qui fait que voilà j'en ai juste un peu marre des rayures yes il y a les nop ah je suis au bout de mon rang de nop j'ai besoin de varier là il y a le jeu de côte anglaise quand on commence à en avoir un petit peu marre des côtes anglaises bah bouf on repart dans les rayures et ainsi de suite et le niveau de difficulté entre guillemets augmente au fur et à mesure sans être trop trop difficile non plus faites vous confiance c'est ce que je dis dans chaque épisode rien n'est impossible faites vous vraiment confiance alors si vous êtes complètement débutant effectivement là il y a des techniques que vous n'aurez sûrement jamais abordé mais tout est réalisable tout est possible il y a assez de tutoriels sur et bien d'ailleurs je pense que pour le point qui est ici oui c'est ça ce point là Nadia a aussi inséré un lien vers un tutoriel vidéo pour expliquer comment on le fait et donc du coup voilà tout est réalisable et le fait de regarder des vidéos ou de juste essayer en luisant les explications puisque voilà personnellement j'ai commencé à tricoter avant qu'il y ait tout en tutoriel vidéo sur YouTube ou ailleurs et j'y suis arrivé il faut vraiment se dire que rien n'est impossible et que si c'est raté on défait quoi bon j'avoue que défaire les côtes anglaises euh... tricoté en mohair et soie c'est pas fun fun ah mais bon voilà mais le Jump for Joy c'est vraiment un modèle que je vous conseille comme tous les modèles de Nadia et comme tous ces chats à l'anniversaire il est chouette à faire fun à faire et très très chouette à porter voilà donc une fois qu'il est un petit peu bien rangé vous voyez il donne vraiment bien je trouve et je trouve que du coup on voit toutes les sections la manière dont il se pose autour du cou et ça me plaît beaucoup puis surtout il y a une bordure c'est rigolo parce que quand je l'ai montré sur Instagram qu'il y a quelqu'un qui m'a fait ah oui il y a des rayures il y a de la dentelle mais il n'y a pas de picot est-ce qu'il te plaît tout à fait ou je ne sais pas comment la phrase était tournée il n'y a pas de picot mais il y a quand même des pointes donc tout va bien tout va bien et puis euh... bon voilà donc je l'aime beaucoup 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 et je vous le conseille voilà et je ne vais pas le coincer dans ma pince à cheveux et tout déchirer hein quand même non mais voilà je vous refais un petit... voilà un petit passage et à nouveau je vois à travers si tu ne vois pas pourquoi je dis ça va voir l'épisode précédent ou celui d'avant j'en sais rien bref on va passer à l'ouvrage suivant deuxième ouvrage terminé j'ai pas fait alors deuxième ouvrage terminé ça m'a démangé ça m'a démangé deuxième ouvrage terminé c'est dans le gilet vous verrez que là vous voyez que la maison recule devant aucun sacrifice pour pour vous j'ai changé de haut parce que je me suis rendu compte que si je voulais enfiler le gilet pour vous le montrer porté ça n'allait pas du tout être compatible avec ma chine je sais pas si au niveau des couleurs c'est plus judicieux quoi qu'il en soit nouveau nouvel ouvrage il s'agit du gilet songe de printemps de Armel Robert donc Dreaming Chocolates euh... c'est un modèle qui est sorti en 2019 à mon avis au printemps euh... oui en juin 2019 qui me fait de la... depuis je pense que moi j'ai acheté le patron en 2020 en disant je vais le faire je vais le faire je vais le faire et alors j'avais juste à chaque fois une hésitation sur quelle laine utiliser je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à me décider sur la laine que je voulais utiliser je voulais le faire en full moon puis je voulais le faire en twinkle puis je voulais le faire avec la laine de quelqu'un d'autre puis je voulais le faire avec la laine de mon stock et puis voilà donc j'arrivais vraiment vraiment pas à me décider et euh... et euh... et en fait j'ai bien fait d'attente parce qu'en fait il aurait été beaucoup trop grand si je l'avais fait il y a deux ans parce que c'est vraiment un modèle qui doit être... qui peut pas être trop large à mon avis et à mon goût euh... j'avais en 2020 euh... adopté euh... quatre échevaux de euh... euh... du coloris Sakura de la Féphile vous avez déjà beaucoup entendu parler par ici le voilà le coloris Sakura que vous devez reconnaître en fait il y a un des quatre échevaux qui est devenu la laine que j'ai utilisée pour le modèle ultra rêve que j'ai créé et que je vous ai proposé en début d'année et il m'en restait les trois échevaux et en fait Sakura qui est le cerisier japonais qui fleurit au printemps dans un gilet qui s'appelle Songe de printemps j'aimais beaucoup beaucoup l'idée de le tricoter au printemps je fais semblant d'avoir l'air un petit peu comme ça mais je le suis pas c'était juste je me suis dit que le rigolo concours de circonstance mon seul doute était que le modèle Songe de printemps a beaucoup de points de dentelle et de motifs de dentelle et donc j'avais peur que dentelle et Speckle fassent beaucoup d'informations je me suis dit j'essaye voilà on commence la dentelle assez rapidement donc je serai très vite fixée si ça me plait pas c'est pas grave je trouverai un autre modèle pour mon coloris Sakura et je ferai le Songe de printemps dans une autre couleur ou dans une autre laine la full moon à laquelle je pense depuis le début et en fait finalement je suis vraiment très très contente je vous montre le gilet je ne sais pas dans quel sens quand je vous dis qu'on commence la dentelle tout de suite c'est que dès le haut du dos on a de la dentelle le Songe de printemps en fait le plus simple c'est que je vous le montre porté effectivement c'est assez moche avec mon top en dessous c'est donc un gilet avec un col châle voilà qui commence dans le milieu du dos et qui va continuer tout le long de la bordure avec un très joli motif torsade et dentelle on a donc de la dentelle sur le haut des devants dans le haut du dos voilà on a des manches qui sont tricotées par après en rang raccourci et on a de nouveau de la dentelle dans le bas du corps et dans le bas des manches voilà et alors on a des devants qui sont très étroits donc qui ne viennent pas couvrir le corps qui sont très très étroits au début et qu'on augmente en permanence jusqu'en bas du gilet pour venir former une pointe alors j'ai comme d'habitude pas fait d'échantillon je me suis dit ce Jean de laine je connais je fonce je choisis la taille qui correspond à mon tour de poitrine de mémoire il n'y a pas d'aisance recommandée oui c'est ça et donc ce que je disais par rapport au fait que si je l'avais fait il y a deux ans il aurait été trop grand c'est qu'Armel insiste très fort de surtout bien veiller à choisir la bonne carrure au niveau du dos pour qu'effectivement comme il n'y a pas beaucoup de matière au niveau des épaules et sur les devants mais que s'il est trop large il va avoir tendance à tout le temps retomber et donc je pense avoir choisi la bonne taille il aurait pu être une taille au dessus pour que je sois tout à fait à l'aise dedans mais c'est pas très grave en fait c'est parce que ça va vraiment être le petit gilet alors songe de printemps mais plus pour l'été justement qui se glisse dans le fond du sac et où on met le matin quand il fait pas encore très chaud et qui vient juste habiller la tenue donc comme je disais il se commence par le milieu du dos où on vient monter ces mailles là on fait un bout de bordure on met les mailles en attente on fait l'autre bout de bordure on relève les mailles tout le long pour venir commencer les augmentations au niveau des épaules ou du devant je raconte n'importe quoi pour venir faire non en fait je dis n'importe quoi on vient d'abord relever les mailles et là on en ajoute pour former les épaules et alors on vient tricoter le dos jusqu'au bas des emmanchures on a deux fichiers on a le fichier avec toutes les explications tout le process du gilet et on a un fichier dans lequel sont repris tous les diagrammes et là il y a des diagrammes adaptés en fonction des tailles il faut bien être attentif mais Armel met des encadrés partout dans son modèle avec des petites tips, des petites infos, des petites notes des petits attention à ci, attention à ça donc c'est vraiment bien foutu et donc voilà on vient faire ce grand panneau de dentelles on continue en jersey en augmentant pour les emmanchures ensuite on va venir relever les mailles d'un des deux devant on a de nouveau un diagramme et des augmentations pour venir former d'un côté l'emmanchure et de l'autre côté commencer à agrandir le pan devant tout en faisant la dentelle alors ça paraît compliqué mais tout est dans un diagramme et le diagramme il est grand comme ça et il suffit d'obéir au diagramme on continue son devant jusqu'au bas de la manchure on fait l'autre devant et puis on vient réunir tout le monde et là on tricote en jersey à en aller-retour tout en continuant cette bordure avec le motif torsade et dentelle qui est en miroir à gauche et à droite et au bout de x cm Armel nous dit voilà soit vous arrêtez maintenant soit vous allez jusqu'à la longueur que vous voulez sachant qu'entre le motif et les côtes il y aura encore x cm et donc je le voulais assez court je voulais qu'il soit vraiment juste au dessus de mes hanches donc j'ai suivi les instructions pour la hauteur d'Armel je pense ou j'ai peut-être rajouté 5 cm j'ai un doute et on vient faire donc en suivant un nouveau diagramme un motif qui rappelle le motif du haut dans le bas du gilet et on termine par des côtes torses on rabat toutes les mailles et ensuite on vient relever les manches on vient relever toutes les mailles des manches et on fait un système de rang raccourci pour former l'épaule alors c'est pas la manière de faire les manches que je préfère mais je trouve que c'est le rendu de manches qui convient le mieux à ma morphologie je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien ça elle est raglant en fait c'est vraiment le fait que ça épouse la courbe de l'épaule je trouve que ça donne très très bien alors les manches sont un tout petit peu larges pas trop elles se tricotent tout droit ensuite on vient alors on tricote jusqu'à x cm et puis on vient faire un panneau de dentelle qui est toujours la même dentelle que sur le... mais alors il est en... il n'est pas... surtout le truc vous voyez aussi un jeu de pointes pour que sur le devant de la manche la dentelle commence plus tôt et alors j'ai eu un espèce de truc ok j'ai fait les centimètres qu'elle m'a dit et puis elle m'annonce qu'il va encore falloir faire tous les rangs du motif plus 5 cm de côte et donc en fait si je calcule bien par rapport à mon échantillon je vais me retrouver avec une manche qui fait 60 cm voire plus et même si c'est très joli quand les manches sont un peu larges d'avoir plus de matière pour qu'elles remontent je veux un petit gilet printanier léger je ne veux pas des manches qui prennent trop de volume à ce niveau-ci donc en fait j'ai triché au lieu de faire... en fait le motif se fait un rang sur deux et l'autre rang sur deux c'est du jersey j'ai fait le motif sur tous les rangs donc vous voyez la dentelle elle fait cette hauteur là mais normalement elle devrait faire cette hauteur là elle devrait faire le double de rang et voilà du coup elle n'est plus exactement la même que partout ailleurs mais personnellement ça ne me choque pas du tout et ensuite on vient resserrer très fort sur un rang en tricotant la maille ensemble et on vient faire les poignets et on fait la deuxième manche de la même manière et hop on a un super gilet et je suis vraiment très très fan et je pense que je vais en refaire un une taille au dessus en coloris unis et en faisant les manches au bon moment le seul truc voilà comme je vous disais qui m'a perturbée et que je n'avais pas compris sur les photos c'est qu'effectivement il est vraiment il est vraiment très... les devants sont vraiment très étroits au début et que du coup il n'y a pas... on ne le ferme pas et alors sur pas mal de photos Armel le porte boutonné ici et il y a pas mal de testeuses qui ont posé des boutons alors soit j'ai pas lu tous les bros encadrés soit j'ai pas été attentive mais j'ai pas vu d'instructions de mettre des boutons mais je pense que l'idée c'est de mettre trois boutons ici et de profiter des trous qui sont dans le motif à utiliser comme boutonnière mais j'avoue que personnellement comme ça je ne le trouve pas joli du tout il y a le côté... c'est toujours mon ancienne obsession d'éviter de faire en sorte qu'on ne voit plus que la poitrine de la personne et donc je trouve que ça fait un peu ça après du coup c'est peut-être aussi lié au fait que le mien est vraiment très ajusté qu'il aurait pu avoir quelques centimètres des ans supplémentaires mais je suis super contente du résultat je suis contente d'avoir utilisé ma laine pour ce projet là je suis très contente d'avoir utilisé cette laine très contente d'avoir fait ce modèle ça y est ils peuvent sortir de mon cerveau tous les deux j'ai ouvert des tiroirs j'ai sorti les trucs du tiroir j'en ai fait quelque chose quelque chose qui me plaît beaucoup et que je risque de porter souvent après toujours le même problème la majorité de mes hauts sont colorés mais j'ai quand même quelques hauts blancs enfin voilà vous savez j'aime beaucoup les chemisiers en broderie anglaise donc j'ai beaucoup de chemisiers blancs j'ai des tops blancs ou des trucs plus neutres et donc ça va très bien fonctionner et je suis assez contente du... je suis vraiment contente du résultat je suis contente de m'être arrêté là où je me suis arrêté vraiment l'os de ma hanche est ici donc ça ressemble à rien mon t-shirt est trop long j'aurais dû le mettre dans un... attendez je me rabis je mets mon t-shirt dans mon pantalon voilà et imaginez un pantalon à ceci dit c'est peut-être même pas complètement choquant avec le motif voilà donc je suis assez contente mais effectivement il pourrait être un tout petit peu plus large mais c'est pas grave il n'a pas bougé au moment de la mise en forme du blocage il s'est juste voilà la dentelle s'est bien positionnée et c'est voilà c'est ce que je voulais il me reste 60 grammes j'étais vraiment surprise c'est la première fois que je m'arrive ça m'arrive et c'est là que j'aurais dû comprendre qu'il y avait quelque chose avec les devants c'est que d'habitude j'utilise un écheveau et je fais genre 3 à 5 cm sous l'emmanchure et ça c'est un écheveau et là j'ai fait j'ai changé d'écheveau à ce niveau-ci et puis j'ai entamé mon deuxième écheveau et le deuxième écheveau m'a permis de faire tout le bas une manche et le début de la deuxième je pense que la deuxième manche j'ai fait tous les rangs raccourcis et genre 2 cm et donc avec le troisième écheveau j'ai fait toute cette... voilà c'est ça de 3 cm sous l'emmanchure jusqu'au bas de la manche et donc il me reste je pense qu'il me reste pas loin de 60 grammes de laine et il m'en restait encore ceci de mon châle ultra rêve aussi donc je vais voir intégrer ça dans un châle ou dans mon sac avec tous mes restes un jour ça deviendra quelque chose donc voilà donc c'est aussi un modèle que je vous conseille le songe de printemps et franchement c'est pas dit que je vais pas en faire un deuxième parce que parce que je trouve que la coupe est vraiment très très jolie et que c'est un très joli basique qui n'est pas basique vous voyez ce que je veux dire un petit gilet passe-partout mais qui est extrêmement travaillé et extrêmement raffiné de par tous ces petits détails de dentelles de la construction des manches bouffantes enfin voilà c'est je félicite Armelle pour ce très joli travail euh... oui je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire à propos de cet ouvrage je vais donc vous présenter un de mes ouvrages en cours ouvrage en cours euh... alors mon ouvrage en cours j'en ai actuellement un, deux, trois donc j'ai toujours la paire de chaussettes qui n'a absolument pas bougé depuis que je vous l'ai montré il y a 18 224 épisodes et euh... j'ai commencé euh... en fait j'ai terminé je viens de terminer coup sur coup plein de choses euh... j'ai encore un ouvrage terminé à vous montrer et qui sera pour un prochain épisode qui est un châle en laine de la Féphile euh... que je comptais vous montrer d'abord dans cet épisode-ci mais je voulais d'abord vous montrer le châle de Nadia puisqu'on vient de fêter son anniversaire et que c'est tout récent et que c'est l'actualité chaude et brûlante donc le prochain euh... dans le prochain épisode je vous montrerai l'autre châle et alors j'ai terminé ben le euh... songe de printemps la semaine passée et j'ai terminé un design la semaine passée donc du coup je me suis retrouvée avec et j'ai terminé euh... euh... bon ben je vous le mettrai après parce qu'il s'agit de mon bonnet pour le Art Warming Kale qui est juste ici en plus je sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir donc je vous en parle juste après comme ça je vous reparle un peu du Kale euh... parce que j'ai vraiment euh... j'arrête pas de me dire ah je vais faire ça je vais faire ça et telle laine je l'ai pour ci et telle laine je l'ai pour ça mais je ne note jamais je ne l'indique nulle part et donc euh... j'ai décidé donc j'ai fait ça le 5 mai euh... ce dont j'ai vraiment envie et surtout ce dont j'ai besoin dans ma garde-robe sachant de nouveau que ma morphologie a changé et que beaucoup de mes gilets sont devenus trop grands et que j'aime toujours autant les gilets que j'ai eu cette espèce de frénésie post-opératoire de euh... je peux euh... ça y est je peux porter euh... ce que je veux donc je vais faire les modèles dont je rêve donc ça c'est fait j'ai fait mes modèles en jacquard euh... à l'automne et en hiver et maintenant il faut un peu que je me reconcentre sur les choses que... qu'est-ce que je porte tout le temps et donc du coup qu'est-ce qui me manque et euh... et donc voilà et donc ce qui me manque c'est des petits gilets ajustés donc c'est pour ça que j'ai fait le euh... le songe de printemps et euh... l'autre gilet que je porte mais tout le temps tout le temps tout le temps c'est le gilet Saïga de folie ordinaire et donc j'ai décidé d'en faire un nouveau euh... voilà j'ai fait ça et alors j'ai euh... dans mon stock de laine au début où je faisais beaucoup de salons et beaucoup de... de festivals sur chaque salon j'achetais euh... des chevaux à plein d'autres exposantes à chaque fois un à la fois comme on fait toutes à un moment ou un autre dans notre carrière de tricoteuse quand on découvre la laine teinte à la main et euh... ça me faisait mes souvenirs de salon ce qui fait qu'en fait j'ai euh... ces deux cases là sont presque pleines que des chevaux euh... euh... disparates euh... mais ça commence à diminuer et donc l'idée était euh... euh... donc j'ai pris le temps mais je pense que j'ai fait ça l'été passé de vraiment tout réétaler et de bien choisir euh... ce qui pourrait fonctionner ou pas pour des châles deux trois couleurs et euh... les caser une fois de temps en temps dans mes ouvrages euh... même si j'ai déjà beaucoup de châles c'est quand même le plaisir d'utiliser justement la laine que j'ai adoptée que je conserve il y a certains échevaux que j'ai depuis euh... huit ans, neuf ans enfin c'est euh... euh... c'est pas bien euh... euh... donc voilà donc j'ai également commencé un châle donc je vous montrerai dans l'épisode prochain mais c'était très très difficile d'arriver à cadrer mes idées genre pourquoi je commence ? donc voilà et le gilet saïga j'avoue je l'ai commencé euh... je l'ai commencé quand j'avais fini le corps du euh... songe de printemps parce que j'ai oublié de vous raconter que euh... 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 pour le songe de printemps en fait donc j'ai terminé le corps et j'ai monté la première manche donc j'ai fait mes rangs euh... mes rangs raccourcis et puis je me suis arrêtée et alors ça pile poil ça ça fait 762 km de route puisqu'il y avait 762 km entre ma maison et le logement que nous avions loué dans le Morbihan euh... et vraiment c'est impressionnant parce que donc à l'aller j'arrêtais pas de me dire je mesure mais sur ma cuisse n'importe comment dans la voiture je suis pas loin donc j'ose pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de devoir défaire des centimètres et euh... et en même temps j'ai envie d'entamer la dentelle enfin bon bref donc du coup à l'aller ben je me suis arrêtée euh... sans le savoir mais à... genre un centimètre de moins que ce qu'il fallait euh... que préconisé par le patron et donc pendant la semaine où nous étions là j'ai terminé ma première manche et mes côtes et j'ai fait l'épaule de la deuxième manche et au retour j'ai tricoté les euh... les 40 centimètres 39 ou je sais plus enfin bref les centimètres qu'il fallait euh... 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 voilà mais là l'avantage c'est que j'avais mon autre manche et que je me basais sur l'autre manche pour m'arrêter et je crois que je me suis arrêtée euh... je me suis arrêtée là euh... genre on était à 8 km de la maison euh... donc voilà bon là j'avoue j'ai fait euh... peut-être un rang sur mes chaussettes le temps de terminer euh... le temps de terminer le trajet et euh... ça j'ai terminé à la maison et euh... et voilà et donc du coup en fait comme j'avais mon corps en... enfin voilà mon ouvrage en attente en me disant vraiment mais je vais faire les manches pour les trajets vers la Bretagne j'avais entamé le euh... gilet Saïga avant de partir en Bretagne alors le gilet Saïga c'est un modèle de folie ordinaire que je vous montre ici en version pull c'est un modèle qu'elle a publié en 2020 ah... 2021 2020 2020 c'était une collaboration donc en fait Mylène avait adopté ma laine Milky Way teinte au curcuma et elle avait créé ce très très joli modèle de pull avec cette torsade de folie je vous en ai déjà parlé plein de fois vous me voyez plein de fois si vous m'avez vu sur un salon vous m'avez vu porter le Saïga euh... et euh... bah à l'époque avec mon bonnet G ce genre de pull c'est même pas en rêve et de toute manière les cols très très près du coup euh... j'aimais pas et je vous l'ai dit dans les épisodes précédents je me rends compte que j'aime toujours pas euh... même en ayant perdu du poids euh... et donc du coup j'avais demandé à Mylène genre j'adore, je veux, j'aime mais est-ce que ça te dérange si je l'adapte pour le faire en version gilet elle m'a dit attends ça me ferait un super exercice en tant que designer je vais moi-même l'adapter et proposer les deux versions dans le même patron et donc du coup euh... je lui ai envoyé de la laine ou elle a choisi sur un salon euh... de la Twinkle en épuisement de garance et elle a fait la version gilet qui est disponible dans le même patron alors là je vous montre la version livrée parce que Mylène me l'a adorablement offert mais si vous achetez le modèle sur Ravelry vous avez dans le patron la version pull et la version gilet la différence majeure entre les deux forcément il y en a un qui se tricote tout en haut et l'autre se tricote en aller-retour mais elle a aussi, elle a ajouté des rangs raccourcis au niveau du gilet pour qu'il se pose vraiment bien sur les épaules et donc vous le voyez c'est un modèle qui est très très ajusté donc forcément à l'époque je l'avais fait dans la taille que je portais à l'époque qui correspondait autour de poitrine et par rapport à mon échantillon j'avais fait la taille 44 euh... et du coup il était vraiment très très ajusté j'arrivais tout juste à le fermer mais il avait tendance un tout petit peu à bailler entre les boutons j'aurais du prendre en fait mon saga terminé puisque du coup moi j'ai fait le gilet mais dans le même bain de Milky Way curcuma que Mylène et alors c'est amusant parce que souvent les gens viennent vers moi sur le salon en me disant je veux un gilet passe-partout neutre je veux du gris, du blanc ou du bleu et en fait moi mon neutre c'est ce curcuma c'est impressionnant ça va avec absolument toute ma garde-robe ou presque parce que j'ai beaucoup de thon qui sont entre les deux qui vont être du vieux rose qui vont être du bordeaux qui vont être des couleurs vraiment entre deux et donc du coup ce ce curcuma qui est ni jaune ni ocre ni moutarde ni et avec l'effet tuide en plus fait que ce gilet va quasi avec toute ma garde-robe sauf ma nouvelle lubie de me faire des pantalons moutarde moutarde ocre mais jamais c'est pas moutarde pour moi la moutarde c'est plus vert je dirais ocre et voilà donc du coup euh 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 j'ai beaucoup 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 porté le curcuma euh le le saïga mais alors maintenant en plus que j'ai perdu le poids et surtout que j'ai perdu mon tour de poitrine euh euh je porte le saïga en permanence donc le fait qu'il soit un tout petit peu plus loose par rapport à ce qui est prévu initialement dans le modèle c'est la révélation totale je l'adore et je le porte mais vraiment tout le temps tout le temps tout le temps et donc dans ma réflexion de je voudrais d'autres gilets j'ai passé beaucoup de temps à chercher d'autres modèles de gilets avec un raglan avec un joli petit motif qui viennent un peu le pimper un peu le rendre plus moins basique euh et j'ai pas trouvé il y en a beaucoup en DK c'est très très étonnant parce qu'il y a ce look euh années 50 du gilet qui est très très près du corps et qui est très resserré au niveau de la taille euh mais euh mais en fingering j'ai eu beaucoup de mal à le trouver et donc finalement je me suis dit bah zut je me refais un saïga alors dans la première idée je m'étais dit que je ferais un autre motif mais j'aime vraiment beaucoup le motif du saïga donc voilà je refais un saïga en vrai 2 ans plus tard euh c'est pas tout à fait j'ai pas l'impression de reproduire quelque chose euh il y a un truc je me dis ah oui c'est ça j'ai oublié de préciser que par contre moi mon gilet je l'avais allongé de presque 10 cm par rapport à ce qui est prévu par Mylène mais donc Mylène et moi on s'est vus euh sur plusieurs salons et on en a au festival Bigoudlaine on était voisine et on en a je fais pile 20 cm de plus qu'elle donc il est assez logique que j'allonge mes vêtements de quelques centimètres par rapport à elle puisque mon corps est un tout petit peu plus long bref donc voilà et après a été le grand débat intérieur de donc ce saïga c'est vraiment le gilet vers lequel je vais tout le temps euh de 1 par sa forme mais de 2 par sa couleur donc il faut que je choisisse intelligemment la couleur qu'est-ce que j'ai ? alors j'ai pas mal de gilets rose au vieux rose euh qui me vont toujours très bien j'ai un gilet bleu marine en by Simone qui me va très bien euh et euh en fait c'est à peu près tout dans les vêtements vers lequel je me dirige tout le temps tout le temps tout le temps donc euh euh il me faudrait quelque chose qui aille justement quand je porte euh du rouge quand je porte euh du du vert quand je porte du moutarde de l'ocre et donc je me suis dirigée vers ce que je dis aujourd'hui de ne pas faire du gris mais pas n'importe quel gris j'ai choisi je voulais absolument le refaire alors je vous jure j'étais repartie pour le faire en cachou-cochonni mais j'ai déjà beaucoup de cachou-cochonni enfin j'ai beaucoup de voilà de vieux rose dans ma garde-robe donc euh euh donc euh voilà je m'étais dit que j'allais le faire en garance et puis de nouveau j'allais avoir ce problème de euh euh avec quoi le porte enfin voilà bref il me fallait un basique et donc j'ai choisi du gris est-ce que la couleur va bien passer j'aimerais bien le gris est-ce que j'ai un carré une feuille une feuille voilà c'est trop froid mais bon enfin de toute manière sur mon écran c'est trop froid et puis on va voir ce que ça va donner une fois que j'aurai fait le montage et une fois que vous le regarderez sur votre écran à vous mais là j'ai la bonne couleur donc c'est de la Milky Way qui est teinte à l'hibiscus c'est un bain qui date de 2019 et qui depuis 2020 est sur mon site et que personne ne veut adopter et que j'adore parce que en fait il y a ce gris profond mais qui a vraiment des très très jolis reflets rosés de l'hibiscus et euh et je le trouve très très beau pour un gris et parce qu'il est chaud parce que enfin voilà je l'aime vraiment bien et donc du coup je me suis dit zut personne n'en veut je les garde enfin je les ai pas tous gardés il y en a encore mais euh euh donc voilà donc le nouveau gilet saïga il est gris mais pas vraiment gris gris hein et de nouveau en Milky Way parce que c'est aussi l'effet huidé qui fait que j'aime beaucoup et que je vais tout le temps vers ce truc alors j'en suis où que je vais retirer ma protection je viens de finir le premier échefau euh je sais pas est-ce que j'ose l'enfiler sans faire de catastrophe donc je viens de finir le premier échefau je vais mettre qu'un côté et comme vous voyez ce que je vous disais juste avant oui non c'est ça avec mes aiguilles je sais pas aller jusqu'au bout de mon bras euh avec mon premier échefau j'ai réussi à faire 3 cm sous l'emmanchure et donc l'idée maintenant c'est que je vais mettre les mailles j'ai mis les mailles je comptais mettre les mailles en attente et faire mes manches avant de reprendre mon corps par la suite euh je viens de penser à un truc que je voulais dire et puis j'ai déjà oublié oh bon la construction de gilet euh on monte euh les mailles à la tête ah oui c'est ça et alors je refais donc j'avais fait le 44 et cette fois-ci je fais le 42 bon ils sont un tout petit peu plus ajustés que le précédent mais pas mais pas plus mais pas mais pas trop trop non plus donc j'ai fait une taille en moins que le précédent comme ça j'ai quand même l'impression de faire un peu autre chose et puis en fait comme j'avais testé le modèle j'avais pas la j'avais pas encore utilisé mon joli livret que m'a offert Mylène et donc là ça me permet d'un peu crayonner dans mon joli dans mon joli livret euh euh et donc on monte les mailles on vient faire des côtes torses et ensuite euh on vient positionner les marqueurs pour faire les raglants et les augmentations au niveau des ammanchures en entamant tout de suite les motifs j'oublie une chose c'est qu'on fait d'abord des rangs raccourcis comme je vous disais au niveau des épaules pour venir bien euh suivre la courbe du dos et pour que le gilet se positionne bien voilà et donc après c'est des règlants classiques euh sauf que au lieu de se faire donc là vous avez ma manche avec le marqueur qui est là qui marque la manche et donc on a d'abord ce motif et les augmentations viennent de se faire de ce côté là du motif euh c'est entre guillemets la petite difficulté euh moi j'avoue que donc Mylène ne conseille pas de mettre de marqueur ou conseille de ne pas mettre de marqueur pour pas s'y perdre parce que justement euh comme on a ce motif euh qui s'écarte euh et puis qui se rapproche du début de la manchure euh on pourrait se tromper de l'emplacement où on vient faire l'augmentation mais en fait moi sur les rangs retour je venais repositionner mon marqueur euh là où là où l'augmentation doit se faire je sais pas si c'est très clair c'est déjà ce que j'avais fait lors de la première version et ça me convenait très bien comme ça voilà et donc voilà et donc on fait en fait euh euh donc on a ce motif qui vient se mettre ici ici et pareil de l'autre côté de la manche euh dans le dos voilà vous les avez là il y a motif devant motif dos les motifs sont à nouveau en miroir et euh quand on est arrivé euh euh ben au bout de la manchure on met les manches en attente et on continue le corps et donc je n'ai juste pas assez de matière à mon avis pour vous montrer que le motif on le voit sur la photo de Mylène le motif vient se rejoindre sous la manchure et continue jusqu'au bas du corps donc voilà donc j'en suis vraiment pile ici je vais donc faire mes deux manches et puis je continuerai le corps euh pour la version gilet on vient par la suite remonter les mailles euh le long de de l'encolure pour venir faire la patte de boutonnage euh voilà j'avoue que je le porte très très peu fermé mais je suis quand même contente d'avoir mis des boutons donc je pense que je mettrai des boutons aussi sur celui-ci et vous voyez c'est pas gris c'est pas franchement gris mais ça va très très bien avec mon pantalon et je trouve que justement le pantalon le rend encore plus euh ce côté gris rose rosé euh je trouve ça très très chouette donc voilà euh donc euh j'ai avancé jusque là et puis j'ai entamé euh l'autre châle dont je vous parlais que je vous montrerai dans un prochain épisode et euh et euh je vais alterner maintenant entre le châle les sections du châle et hop quelques centimètres de manche sections de châle quelques centimètres de manche pour pouvoir faire du très fun et du un peu plus ennuyeux entre guillemets euh les manches je vous l'ai déjà dit je crois que ça fait 3 à 4 ouvrages qu'au lieu de les faire en magic loop je les fais sur les aiguilles coudées chiagou 30 centimètres que comme d'habitude je me dis j'aurais dû en prendre une paire pour vous montrer ah j'en ai une paire et bah oui j'ai déjà préparé dans mon sac donc les chiagou 30 centimètres donc moi euh les 23 25 centimètres j'y arrive pas du tout ça me fait très très mal mes doigts sont beaucoup trop resserrés bon je suis beaucoup trop crispé sur mes aiguilles et donc je n'arrive pas à faire avancer mon tricot et c'est franchement ça me blesse j'ai des tensions au niveau du poignet euh j'aime énormément les 40 centimètres euh que j'utilise pour les bonnets que j'utilise pour les manches quand elles sont très larges euh j'aime beaucoup beaucoup les 40 centimètres que je vais quand je fais en général quand les débuts d'encolure je les fais sur 40 centimètres et euh les 30 centimètres coudés de chiagou ça a vraiment été la révélation ça me convient vraiment très très bien et donc du coup maintenant euh bah je fais mon plus mes manches les deux en même temps euh alors c'est un côté rigolo parce qu'on a l'impression que la manche pas très très vite et puis quand on arrive au bout on fait aïe j'ai pas fait la deuxième mais voilà j'entends souvent des gens dire oh j'aime pas les côtes oh j'aime pas rabattre les mailles oh j'aime pas faire les manches bah t'as pas tricoté en fait moi c'est pour ça que je répartis les plaisirs dans différents ouvrages et que j'aime bien avoir un ouvrage ou un moment d'ouvrage qui va être du pur tourné en rond et avoir à côté un ouvrage qui va être plus fun et plus dynamique à tricoter où on a des échéances de genre ah je termine la section puis je passe à une autre section ou je termine la couleur et je passe à une autre couleur qui fait que du coup en fait ben voilà en fait quand je tricote une manche je tricote donc ça me fait du bien puisque j'aime tricoter mais maman je vais plutôt la tricoter quand il y a des amis qui sont à la maison quand je papote en même temps quand je fais autre chose tandis que les motifs auxquels il faudrait être plus attentif je vais les faire devant un film une série ou même juste devant mon bouquin enfin voilà si c'est compatible donc voilà bref donc les aigus donc je vais faire mes manches à mon avis comme ceci je crois que j'ai tout dit pour le gilet Saïga moi je l'aime bien je suis très très fière honorée touchée que Mylène ait imaginé ce modèle avec ma laine voilà voilà donc puisque j'ai oublié de vous parler de mon bonnet du Hard Warming Cal je vais faire une toute petite section Hard Warming Cal avant de passer à la couture le Hard Warming Cal vous savez combien ça me tient à coeur et j'ai failli ne pas vous en parler lors de cet épisode mais où va-t-on où va-t-on le Hard Warming Cal donc le Cal c'est tricoter ensemble ou crocheter ensemble dans le but de récolter un maximum d'ouvrages que je transmettrai au courant du mois d'octobre avant l'hiver à la plateforme de soutien aux réfugiés qui est une association bruxelloise qui accueille en cas de soutien les migrants et les réfugiés de passage à Bruxelles on a commencé ça en 2020 moi j'avais commencé en oui j'ai commencé en 2020 je me suis dit qu'il fallait que je fasse au moins un bonnet ou quelque chose par moi qui ne soit pas pour moi et qui soit à donner puisque je tricote tout le temps mais je tricote surtout pour moi et que ça suffit comme ça et que j'adore faire des bonnets c'est très égoïste en fait comme démarche et suite à ça vous êtes nombreux d'avoir dit ah mais c'est une bonne idée on ne le ferait pas à plus nombreux pour avoir plus de dons à donner et donc en 2020 on a vous étiez à mon avis pas loin de 100 à participer et on a récolté 403 articles 404 j'ai un trou de mémoire je l'ai écrit en grand mais c'est là-bas et c'est complètement fou j'étais très très émouvant et surtout vous étiez extrêmement nombreux et nombreuses à me dire on recommence en 2022 donc on a recommencé en 2022 je m'étais dit que je ferais un point fin mai puisqu'on serait à mi-parcours puisque je ne le fais pas sur toute l'année justement pour pouvoir donner vos dons avant l'hiver et donc on le fait sur 10 mois on a commencé au 1er janvier ça se terminera le... c'est carrément sur 9 mois je raconte n'importe quoi puisque ça se termine fin septembre pour que je puisse tout transmettre au mois d'octobre je vous ai dit que je n'étais pas centrée on en revient toujours au même point bref et donc voilà je m'étais dit que je ferais un point à mi-mai je n'ai pas eu l'occasion de le faire du coup je l'ai fait la semaine dernière surtout que à chacun des festivals auxquels j'ai participé depuis le début de l'année vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir apporté des dons et c'est un truc de fou et je ne revenais pas et donc du coup je mettais tout en haut dans des grands cartons au fur et à mesure où je les recevais je mettais quand même un peu les bonnets d'un côté les moufs de l'autre les chaussettes d'un troisième côté les pulls etc mais je n'avais jamais vraiment pris le temps de bien bien trier bien tout ranger surtout donc c'est ce que j'ai fait la semaine passée j'ai tout sorti j'ai tout remis et alors j'ai un carton de bonnets il y en a déjà plus de 200 des bonnets c'est un truc de ouf le carton il est grand comme ça et il est quasi plein je crois qu'on n'est pas loin des 215 bonnets j'ai compté il y a plus de 60 cols il y a une trentaine de paires de chaussettes il y a des gants des moufles il y a des pulls enfin vous êtes absolument complètement merveilleux il y a quelques châles quelques écharpes enfin c'est complètement fou merci beaucoup et donc je propose qu'il nous reste la fin de juin juillet août septembre qu'on mette le paquet à priori sur le forum donc en fait l'idée du cal c'est qu'on tricote un article par mois ensemble pour se soutenir moralement et pour s'encourager et que vous m'envoyez tout à partir de la fin septembre courant octobre le plus vite possible en octobre pour que je puisse tout transmettre à la plateforme il y a des gens qui le font pour le plaisir de le faire il y a des gens qui le font parce qu'ils savent ou qu'ils savent qu'ils vont me voir sur un salon et donc on tricote un ou plusieurs articles voilà enfin j'en reviens pas il y a des gens qui m'ont donné 20 pièces il y a des gens qui m'ont donné une pièce mais qui a été tricotée exprès parce qu'on allait se voir chaque fois ça me touche énormément je trouvais qu'au festival Bigoodlane il y a eu une espèce de vague où vous êtes 5 ou 6 l'un je ne peux plus il y a plusieurs hommes qui ont participé donc vous êtes 5 ou 6 à m'avoir apporté coup sur coup vos réalisations j'ai eu un mal fou un peu éclaté en sanglots surtout que c'était le samedi matin qu'il y avait du monde et que je ne voulais pas abandonner mon homme au milieu du stand pour me cacher pour pleurer mais enfin c'est un truc de fou merci 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 pour votre soutien dans cette idée un peu folle et merci pour votre enthousiasme c'est complètement magique et donc voilà et donc il y a aussi la possibilité puisque j'avais proposé déjà en 2021 et donc du coup on l'a refait en 2021 d'avoir une petite carotte pour se motiver à bien faire son ouvrage tous les mois ou pas et donc pour ça il y a un forum qui est ouvert sur mon site je vous remets le lien ici en dessous donc c'est bynetcreation.com slash coulisses et donc les coulisses c'est la partie où il y a des abonnements pour avec des contenus exclusifs sur mon site mais la partie liée au cal le hardwarming cal est ouverte à tous et à toutes il suffit juste de s'inscrire comme sur n'importe quel autre forum pour pouvoir avoir toutes les infos lire les infos avoir toutes les infos voir les réalisations c'est ouvert si vous voulez commenter participer il faudra vous inscrire et donc j'ai compté que depuis le début de l'année sur le forum il y a déjà à peu près 130 ouvrages réalisés qui devraient me parvenir encore en plus de tout ce que j'ai reçu et donc ça veut dire qu'on dépasse déjà maintenant le nombre d'ouvrages qu'on a réalisé en 2021 et donc je ne vous raconte pas la danse de la joie alors je suis arrivée avec mon petit papier avec tous mes comptes j'ai dit auprès de mon homme il a fait oui oui enfin oui oh putain c'est fou pardon j'ai dit un gros mot mais voilà c'est fou c'est complètement fou vous êtes géniaux et génial et donc l'idée sur le forum c'est il y a par mois une discussion où on papote on raconte ce qu'on veut faire ce qu'on va faire on se donne des conseils de laine ou de modèles et sur l'autre partie on papote pas on publie l'ouvrage qu'on a réalisé ce qui me permet moi de centraliser tout ça et alors quand j'aurai tout réceptionné je ferai un tirage au sort j'ai une quinzaine de lots à offrir en plus des bons d'achat que j'offre moi sur la boutique plusieurs designers ont proposé des modèles il y a voilà il y a un peu de tout et des sacs à projet il y a Angélique Fouchier qui a offert de lots aussi donc voilà il y a des très chouettes trucs à recevoir des très chouettes petites carottes et donc je procéderai à un tirage au sort l'année passée ce que j'avais fait c'est que moi j'offre un bon d'achat par mois d'une valeur d'un échevau plus un dixième bon d'achat pour l'ensemble des participants et j'avais réparti en plus pour qu'il y ait un deuxième cadeau par mois et qu'il y ait au total sur l'ensemble des participations une dizaine ou une douzaine de cadeaux donc comme ça je gâte j'essaye de gâter 20-25 participants ou participants différents voilà mais il n'y a pas d'obligation à publier sur le forum la majorité d'entre vous qui m'avez déjà donné vos dons ou ne m'avez même pas transmis vos coordonnées donc il y a même des gens dont je ne connais ni le prénom ni le pseudo mais voilà je vous embrasse mais c'est un truc de ouf comme je vous embrasse et merci 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 donc voilà et donc en juin j'ai réalisé un bonnet les couleurs passent pas bien ça fait un peu mal aux yeux alors que dans la vraie vie ça fonctionne comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent j'arrive au bout de tous mes restes de laine qui sont adaptés qui sont lavables facilement et donc là j'avais encore une pelote grise acrylique et j'avais des restes de laine dont je ne sais plus du tout de quoi il s'agit et donc je me suis dit je vais à chaque fois au bout de mon reste et on verra où j'arrive et donc j'ai fait ce bonnet du coup en le doublant on tombe sur une épaisseur des cas et à nouveau j'ai repris la construction de mon bonnet It All Starts With One et je trouve qu'il va qu'il fonctionne assez bien au niveau de la morphologie de la majorité des têtes je l'ai fait un peu plus large que d'habitude un peu plus long parce que j'ai tendance à faire des bonnets très ajustés mais j'ai une petite tête donc voilà celui-là est un peu plus grand que les autres et donc je pense j'ai encore en fait plus de la moitié de ma pelote de gris et j'ai encore des restes donc je pourrais en faire un autre ou je repars avec mon verre et puis je vais à la suite des couleurs qui me restent de quoi faire encore un bonnet mais des bonnets comme je vous l'ai dit il y en a énormément ceux dont la plateforme a vraiment besoin forcément c'est des articles chauds et pratiques mais voilà dans l'absolu le rêve absolu ce sont les pulls j'en ai reçu plusieurs et merci aux personnes qui ont pris le temps de faire un pull il y a quelqu'un qui m'a dit plutôt que de faire un article par mois un bonnet par mois une paire de chaussettes par mois ou un col par mois je vais faire un pull sur les 10 mois je trouve ça une super idée aussi mais donc bonnet moufles, gants plutôt des gants même que des moufles et chaussettes et des colles pas des écharpes pas des trucs trop encombrants des choses qui soient pratiques et qui ne risquent pas de se coincer quand ils sont cachés dans un camion ou qu'on ne puisse pas être attrapés facilement par les forces de l'ordre enfin voilà c'est bref on n'est pas là pour débattre de la situation des migrants on est là juste pour les aider et leur donner un tout petit peu de chaleur pour l'hiver prochain et donc je vais maintenant les bonnets c'était pratique à tricoter en voiture ou lors des salons et des choses comme ça mais maintenant je vais je pense sûrement juillet août et probablement septembre aussi plutôt réaliser une paire de gants à chaque fois ou une paire de gants et un bonnet je verrais bien donc voilà mais donc le Hardware Minkel c'est un truc de fou comme je vous remercie et comme vous êtes merveilleux et merveilleuse merci 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 enfin j'ai pas les mots et j'ai hâte enfin j'ai hâte qu'on soit en octobre sans l'être parce que j'ai déjà pas mal d'enthousiasme à l'idée d'aller rapporter tout ça et de me dire que tout ça va être terriblement utile et terriblement nécessaire et que même c'est énorme comme quantité de dons que vous avez réalisé et enfin c'est voilà bref vous êtes comme ça vous êtes complètement comme ça on va passer aux choses beaucoup plus futiles on va passer à la partie couture en couture j'avais prévu de vous montrer trois ouvrages mais je me rends compte que j'ai déjà bien bien papoté que voilà j'ai un peu entamé le montage au fur et à mesure et je ne sais pas si j'ai encore beaucoup beaucoup de temps pour moi j'ai cousu plusieurs trucs que je ne vais pas spécialement vous montrer parce que c'est des choses que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises mais j'ai refait à mon avis encore un haut de pantalon drest de direndo j'ai refait plusieurs t-shirts safran de direndo et je peux vous les montrer en fait c'est ça je serai autant en profiter pour vous montrer vous parler de ce que je porte vous portez de ce que je parle je porte donc un pantalon drest de direndo qui est fait en double gaz atelier brunette et alors j'avais tout juste pas assez de tissu et ça c'est une viscose mind maker mais je vous en ai parlé dans un épisode précédent et le t-shirt que je portais tout à l'heure c'est le t-shirt safran de direndo qui est un modèle gratuit et ici il est en taille 46 donc c'était un t-shirt du temps où je portais 46-48 et en fait le modèle est assez ajusté et je me rends compte que je le porte plus maintenant aussi qu'il est un peu lourd un peu confortable je pense que ça doit être lié à l'âge aussi qu'on a moins envie d'être engoncée dans ses vêtements les nouveaux t-shirts safran que j'ai fait c'est pas safran en fait c'est safran vous êtes tous en train de me dire non c'est pas safran je ne le retrouve pas dans ma liste de patrons plantain safran c'est pas du tout un t-shirt je pense c'est le plantain pardon veuillez m'excuser donc voilà donc ça c'est le t-shirt plantain celui-là je l'ai réalisé à mon avis il y a 6-7 ans et le chemisier la blouse que je porte c'est un modèle de Delphine et Morissette c'est la blouse je vais pas dire de bêtises parce que c'est le pivoine et c'est la pivoine complète c'est à dire que vous me connaissez beaucoup sous la nana qui ne secoue que des chemisiers en vol j'en ai fait quelques temps des chemisiers en vol mais j'ai encore fait plus de de pivoine là pareil c'est le modèle en taille 46 mais que j'aime vraiment bien que je j'ai porté déjà énormément mais que je porte toujours autant parce que je trouve ça lui va très très bien d'être encore plus loose et alors en fait pour varier moi mon chemisier pivoine c'est que régulièrement je mets pas le col donc du coup ça fait juste un petit col mao ou que je ne vais pas venir mettre la manche et donc du coup j'ai juste des petites manches courtes et donc j'en ai fait à mon avis 10-12 au total dans plein de tissus différents mais à chaque fois très léger genre des voiles de coton des viscoses toutes légères voilà le chemisier en vol vous êtes nombreux à me poser la question quand on se voit sur les salons je n'en porte plus alors tous ceux que j'ai sont beaucoup trop larges ce qu'il y a c'est que l'encolure est vraiment très très large et donc du coup ils ne me tiennent plus du tout voilà déjà l'encolure tombait genre à ras des bretelles de soutien-gorge mais maintenant ils ont tendance à être quasi au bord des épaules donc ça glisse trop je ne sais pas je vais voir je n'ai pas encore tout à fait revisité tous les vêtements qui sont dans ma garde-robe pour voir si je les transforme ou si je les donne voilà mais pour le moment je le ressens ce qu'il y a aussi c'est que l'envol était idéal pour camoufler les rondeurs vous allez dire je suis de nouveau en train de porter quelque chose de très large alors qu'il y a un peu moins de rondeur mais ce n'est pas dans le même esprit le chemisier en vol il est long il est très ample il est vous savez ça l'emmanchure commençait ici alors que là l'emmanchure elle est quand même un peu plus près de l'épaule donc en fait quand je les mets ça fait vraiment j'ai mis mon chemisier de quand j'étais grosse et en plus voilà quand je le portais c'était dans le but de cacher un maximum de choses j'ai un peu moins envie de me cacher maintenant ce qui n'est pas plus mal bref donc voilà ça c'est pour ce que je porte j'ai cousu aussi quelques tops comme celui-ci et ceux-là je n'ai pas pris le bouquin vous reconnaissez le tissu que je vous ai présenté j'ai en effet un plantain justement que je vous ai montré dans un épisode précédent il me restait juste de quoi faire ce top-ci et alors ce top-ci vient du livre coudre le stretch de Marie Poisson voilà que j'aime beaucoup et donc pareil j'avais coupé plusieurs patrons en taille 46 et donc là je viens de les recouper en 40 ou 42 et donc je fais avec en fait j'essaye assez systématiquement en fait j'avais acheté mes tissus du temps où j'avais besoin de 46, 48 et donc le fait de faire du 40, 42 ça change énormément sur la quantité de tissu qui est nécessaire et donc il me fallait presque 2 mètres pour faire un plantain ou pour faire il y avait un autre le arsène que j'ai fait beaucoup aussi là il fallait clairement 2 mètres pour le faire parce que les deux largeurs le devant et le dos ne rentraient pas dans une largeur de tissu tandis que maintenant forcément j'utilise moins de tissu et donc pour ne pas accumuler les chutes mais si j'ai assez de tissu pour venir faire un top je dois faire un top directement dans le même tissu quand c'est du jersey j'ai fait ce genre de choses là je ne vais pas à chaque fois vous montrer tout je ne pense pas que ça ait grand intérêt de montrer à chaque fois tout le temps les mêmes vêtements donc je vais vous montrer des choses que je n'avais jamais faites avant j'ai fait un tee-shirt pour mon homme tout arrive tout arrive je vous présente le Hercule de là aussi vous êtes tous en train de me dire mais oui c'est un modèle de Ferry Urban Ferry ah oui c'est écrit là en plus un modèle de Urban Ferry c'est un modèle pareil c'est un modèle gratuit qu'elle a offert alors je vois que le fichier est sur mon ordinateur depuis 2017 donc j'ai dû le télécharger télécharger assez rapidement et je ne l'avais toujours pas réalisé donc voilà et je ne sais pas pourquoi faire un tee-shirt pour homme me faisait peur alors que j'ai fait plein de plantain plein d'Arsène je ne sais pas et que j'adore faire des chemises donc voilà et donc pour essayer j'avais acheté il faut 1m50 pour la taille donc j'ai fait le XL et j'étais en lèse en lèse 150 cm et donc j'avais acheté 1m50 de jersey sur le site de Rascol je pense pour essayer et j'ai et en fait ça s'est fait tout seul voilà une fois que le patron est coupé ça va assez rapidement et donc voilà le tee-shirt que j'ai fait pour mon âme le jersey est incroyable au niveau épaisseur et qualité presque trop chaud il est vraiment très très beau je trouve c'est du 100% coton j'ai un petit peu mal négocié la pose du col c'est à dire que j'ai un tout petit peu trop tiré sur mon tissu au niveau en posant le biais d'encolure mais ça sera à corriger ce qui fait qu'en fait en fait j'ai suivi les instructions mais je pense que le biais d'encolure aurait pu être 2 cm plus long parce que l'encolure est vraiment très très serrée la large et alors donc j'ai fait le XL en mesurant par rapport au tee-shirt de mon homme mais comme ce tissu a l'air un peu plus épais et un tout petit peu moins extensible que les t-shirts qu'il porte tout le temps il est fort fort ajusté donc si je devais en refaire parce que je m'étais dit si ça convient le tissu a l'air vraiment qualitatif je vais d'abord le laisser le porter quelques fois le laver quelques fois voir s'il ne suce pas trop s'il ne bouloge pas trop là il a déjà porté genre 4 fois lavé 4 fois et je trouve que franchement il reste assez nickel mais bon est-ce qu'on juge sur 4 fois ? non mais il n'a pas les jersey de mauvaise qualité ils ont vite tendance à changer de forme et alors ils vont se mettre à tourner à vriller enfin beaucoup de tee-shirt de mon homme ont tendance à vriller les coutures ont tendance à se déplacer là ça n'a pas du tout l'air d'être le cas et donc je m'étais dit que j'achèterais 4-5 couleurs 3 mètres et que je lui faisais une dizaine de tee-shirts sur le temps de l'été parce qu'il n'en a plus du tout du tout du tout et voilà on est tous les deux on déteste aller dans les magasins vraiment à un point c'est incroyable et alors il ne veut pas de tee-shirt trop bariolé il ne veut pas de tee-shirt avec des grands motifs ou avec des grandes impressions et donc c'est très très difficile de trouver des tee-shirts qui soient uniques qui soient ni blancs ni noirs ou qui ne soient pas avec un gros logo de marque de sport voilà juste des basiques ce n'est pas évident à trouver donc voilà le modèle est testé il est un tout petit peu trop ajusté donc ce que je ferai je ne sais plus à mon avis il y a les marges de couture comprises mais donc je referai en rajoutant un centimètre en plus ou un demi centimètre en plus tout autour pour qu'il soit plus confortable et je vais peut-être si vous avez des conseils de sites sur lesquels on peut trouver du très bon jersey de coton s'il est organique s'il est circuit court c'est encore mieux du coton c'est difficile un circuit court mais donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire des conseils je n'ai jamais été une grosse acheteuse de jersey donc je ne sais pas très bien où chercher pour ne pas spécialement tomber chez Rascol mais en même temps je trouve que Rascol propose quand même des chouettes produits donc voilà le t-shirt Hercule de Urban Ferry qui est donc je pense qu'il doit toujours être disponible sur son site qui est donc un modèle gratuit et qui est vraiment mais voilà maintenant que le patron est coupé c'est ce que je dis c'est de nouveau le genre de truc que je peux faire en une heure et que je peux caser genre une fois par semaine au long de l'été je lui fais un t-shirt pour qu'il ait une dizaine de t-shirts à la fin de l'été donc voilà et puis en ce moment il aura plus un t-shirt et il aura de nouveau besoin de chemise et je n'aurais pas fait les chemises dont il avait besoin et donc je vais de nouveau me mettre la pression sauf qu'il aura de nouveau des salons et que je n'aurais pas le temps de lui faire des chemises et que je vais être frustrée c'est pas vrai parce que je lui ai fait trois chemises aussi bon bon je vous montre pas tout je vous dis j'ai cousu non-stop pendant deux semaines allez pendant dix jours entre la préparation enfin voilà j'ai quand même un peu travaillé pour By Night j'ai quand même encore détecté de la laine j'ai chargé ma voiture j'ai fait mon stock pour partir avec ou de laine mais j'ai beaucoup 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 cousu et ça a fait un bien et alors couture encore la plus grosse pièce que j'ai cousue depuis longtemps parce que j'ai souvent été vers la facilité par manque de temps donc à refaire des modèles qui sont déjà coupés dans des tailles qui sont déjà coupées dans des valeurs sûres parce que c'est un côté très confortable et parce que je suis un peu paresseuse du... je vous l'ai déjà dit ma partie préférée c'est la... ma partie pas préférée du tout c'est le décalquage et la découpe du patron et souvent c'est un frein pour démarrer une mouche qui m'embête voilà vous l'avez vu elle était sur mon doigt pourquoi tu dois venir sur mon doigt va vivre la fenêtre est ouverte va vivre dehors va vivre dans la nature bref donc ça faisait longtemps 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 que j'avais pas pris le temps de faire une belle pièce voilà je me suis fait plein de pantalons dressed ils sont faits en une heure une heure quart maintenant que le patron est coupé en ma taille ça a un côté un peu c'est fun j'évite des vêtements mais mais il n'y a pas le challenge d'y arriver les vêtements entre guillemets les plus compliqués que je continue à faire régulièrement sont les chemises pour mon homme pareil le patron est coupé et j'ai tellement l'habitude tellement les réflexes que que j'arrive à faire ces chemises en deux heures et demie trois heures maintenant il y a même un jour où en fait j'en ai fait deux le même jour et en fait c'était comme je vous l'ai déjà dit sur les coupons de Saint-Pierre ont un très chouette lin que je trouve vraiment qualitatif et qui coûte 20 euros pour les trois mètres et donc dans trois mètres je mets deux chemises à manches courtes à sa taille et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les deux chemises directement et que j'ai fait tout en double donc j'ai fait hop les deux poches hop je fais les deux assemblages du haut je fais les deux les deux manches les deux enfin voilà et tout j'ai fait tout fois deux et donc sur la journée j'avais fait les deux et après je me suis maudite parce qu'il me restait les 14 boutonnières à faire et surtout à ouvrir son déchiré bon voilà et donc du coup bon voilà mais j'étais très contente parce qu'en fin de journée de pouvoir lui dire voilà t'as vu t'as été passer ta journée en clientèle et tu rentres et t'as de nouvelles chemises donc bref ma plus grosse réalisation couture de ces derniers temps et que je suis super super contente d'avoir fait est partie du fait que je veux absolument me faire un trench j'ai le tissu j'avais déjà une très bonne idée du modèle que je voulais c'était le modèle Martha de Fiber Moons et du coup quand je me baladais sur le site de Fiber Moons j'ai regardé quand même ce qu'il y avait comme autre patron et je suis tombée mais en amour complet sur le pantalon comment il s'appelle j'ai ma valise avec tous mes PDF qui est ouverte sur mon dossier avec tous mes PDF qui est ouvert sur mon c'est le pantalon Betty de Fiber Moons qui est un pantalon qui sort un peu de l'ordinaire et qui est présenté pour être tricoté être cousu dans des tissus un peu plus épais style jeans ou lin épais ou velours côtelé ou voilà et donc du coup j'ai acheté mon patron de trench que je compte faire au cours de l'été et mon patron de pantalon et je les ai fait imprimer sur Pattern C voilà donc ils sont imprimés sur papier patron alors j'ai quand même j'ai pas découpé dans mon patron je pense que je l'ai quand même décalqué ça c'est le patron du trench il y a 8 feuilles à zéro tout va bien bref et donc du coup j'ai bien mesuré ma taille et je me suis dit ok je peux partir de mémoire je suis partie sur le 42 ce qui me semblait correspondre à ce que je vous ai déjà dit même si j'ai perdu du poids au niveau des hanches mes os je peux pas les raboter et donc du coup le 40 est vraiment très ajusté et le 42 est un tout petit peu trop large donc voilà je suis partie sur le 42 en me disant que de toute manière j'allais le faire en jeans et que donc ça allait pas être trop extensible et qu'il fallait vraiment que ce soit que je puisse le mettre et j'avais dans mon stock de tissu un jeans que j'adore et que j'ai depuis j'ose pas dire je n'ose pas dire de quand datent les premiers numéros de la maison victor je l'avais déjà depuis des années dans mon dans mon je l'ai là en plus le numéro de la maison victor en question est-ce que je vais refaire attendez la maison victor 2015 et donc j'avais déjà le tissu dans mon dans mon stock et j'en avais fait la veste mona donc du numéro de janvier 2015 de la maison victor donc ce tissu doit être dans mon stock depuis depuis plus de 10 ans bref je vous montre c'est un jeans très très léger donc il est assez fin imprimé de petites étoiles bleues il est pas trop beau j'adore vous montrer mes chevilles voilà et donc le pantalon betty est un jeans ou un pantalon qui est assez large vous voyez au niveau des cuisses et qui a surtout une magnifique découpe en triangle c'est difficile à montrer au niveau du au niveau du devant et au niveau du dos il y a une découpe aussi sur le devant il y a deux poches qui sont sympas qui sont chouettes c'est par ça qu'on commence et pareil sur le dos on a deux poches là on a deux poches appliquées il y a le le zip classique avec je ne sais plus comment s'appellent toutes les pièces le truc qui vient se mettre derrière le flop qui vient se mettre derrière bon j'avais déjà fait j'ai déjà fait j'ai déjà bien fait une dix douzaine voire une quinzaine de vrais pantalons du temps où je prenais beaucoup de temps avant que je ne tricote tout le temps tout le temps je cousais je cousais beaucoup plus régulièrement et donc comme je vous l'ai dit je me faisais par exemple je prévoyais sur une semaine en rentrant du boulot deux trois heures de couture et donc un jour j'allais couper le patron un jour j'allais couper le tissu et puis j'allais confectionner et donc j'ai réalisé déjà souvent des patrons mais ça faisait quand même très très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de finition vous avez vu j'avais pas le zip de la bonne longueur et j'ai toujours pas coupé ça me dérange pas du tout bref voilà j'ai juste choisi de faire les poches dans un reste donc ça c'était une robe que je m'étais faite juste avant de commencer à décider de perdre du poids et que je n'ai jamais porté et donc j'ai récupéré la partie jupe pour faire une jupe mais le haut c'est une robe qui venait tout près du corps et puis qui s'évasait ici et donc j'ai essayé de garder la partie chemisier mais ça faisait j'ai passé l'âge sur une nénette de 15-16 ans ça aurait été canon avec le ventre à l'air et tout ça donnait super bien mais sur moi c'était pas possible donc du coup j'ai quand même récupéré le tissu pour mettre dans l'intérieur de mes poches voilà j'ai pas beaucoup d'autres éléments à vous raconter sur ce pantalon j'ai tout c'est fait les explications sont très très bien faites dans le patron il est indiqué il y a des endroits où il faut faire un point d'accroche c'est à dire indiquer un petit point provisoire par exemple sur le fond des fesses pour venir montrer où sont les trois points de contact de la poche bon moi j'ai pas fait parce que dans ces cas là je passe une épingle à travers et puis je viens faire un petit point à la craie là où l'épingle est comme ça je sais où c'est et alors il y a d'autres endroits où il nous conseille carrément de cranter ce qui va faciliter justement les retrouvailles entre toutes les pièces de tissu voilà je regrette juste d'avoir cranté certains endroits genre même au niveau des poches où je trouve que mon tissu forcément a tendance à s'effilocher à cet endroit là et que ça me fait deux petits points blancs sur les fesses mais ça arrive souvent sur les jeans et là c'est juste pour le coup comme mon jeans est très foncé je trouve que ça se voit normalement et donc en fait on fait tout l'assemblage la partie la plus technique ça va être tout le devant puis on vient faire l'assemblage des poches à l'arrière ensuite on vient assembler les deux jambes et on vient coudre donc les deux jambes et puis les deux jambes intérieures et ensuite on vient faire une ceinture et normalement la ceinture fait le double de hauteur alors c'est un pantalon qui est taille haute et moi quand je le faisais la ceinture elle m'arrivait ici et c'était absolument inconfortable et alors en plus j'ai un énorme problème c'est que je suis extrêmement cambrée et donc j'ai toujours et ça a toujours été un frein justement dans la confection de excusez-moi il y a mon homme qui m'envoie un sms justement pour me dire vers quelle heure il sera là donc je vais arrêter et continuer à parler vite vite et donc du coup ça a toujours été un frein dans la confection de pantalons et même dans l'achat de pantalons j'ai tendance ces dernières années j'ai vécu dans des slims dans un jeans très extensible parce qu'il n'y a pas ce problème de vêtements qui baillent mais donc j'ai enfilé le pantalon il était parfaitement à ma taille et puis j'ai commencé à confectionner la ceinture et alors j'ai confectionné la ceinture sur base de mesures données et ma ceinture était plus de 10 cm trop courte et j'ai ça à chaque fois que j'ai fait un short chaque fois que j'ai fait un pantalon en suivant les mesures ma ceinture est toujours trop courte donc je ne comprends pas parce que c'est quand même pas je ne me plante pas de 10 cm là il n'y a que deux marges de couture qui sont impliquées ce n'est pas possible donc je suis venue rajouter j'ai fait du bidouillage je suis venue ajouter une portion à ma ceinture je fais tout mon assemblage je le réenfile et là vraiment je me dis mais ça ressemble à rien donc de un ça m'arrivait là mais en plus là j'avais une échancrure de facilement un creux de presque cette profondeur là qui se créait déjà debout mais alors quand je m'asseyais ça ne ressemblait plus à rien du tout on voyait la chaise à travers donc j'étais un peu déconfite et alors je suis allée j'aurais dû le prendre en même temps que l'autre livre puisque ça fait des années que je me dis que je vais me faire mes jeans moi-même aussi et choisir d'où vient mon jeans voilà et donc je m'étais acheté le livre l'atelier du jeans de Sophie Valantoine qui est la créatrice de la marque 1083 et donc je suis allée vérifier ce qu'elle conseille pour les ajustements justement les ajustements au niveau de l'échancrure et donc elle explique comment venir couper modifier un patron c'est où modifier le cintrage voilà et donc du coup elle explique que les parties ces parties-ci et la ceinture doivent être découpées et donc moi j'ai découpé si je montre derrière vous ne voyez pas j'ai alors elle dit maximum 6 cm et moi-même 6 cm ça ne suffisait pas donc j'ai redéfait toute ma ceinture finalement j'aurais pas dû rajouter mes 10 cm puisque je l'ai ouverte en deux donc j'ai défait j'ai décousu toute cette partie-là je dirais et je suis venue repiquer une première fois on le voit ici je suis venue repiquer une première fois ça ne suffisait pas et donc je suis revenue et donc j'ai réajusté tout le donc là je suis au milieu du au milieu du dos au milieu des fesses en haut et des fesses au milieu du dos et donc je suis venue repiquer et donc le le pantalon il était comme ça voilà et oui c'est ça il venait il venait il venait comme ça et donc je suis venue retirer je dirais dans la largeur moi je crois que j'ai carrément retiré 8 cm et c'est nickel donc voilà et donc du coup après j'ai refait donc j'ai j'ai recousu cette section-là en fait je mettais les épingles et je réessayais je mettais les épingles et je réessayais et je m'asseyais pour être sûre et puis à un moment je me suis dit je ne vais pas exagérer si elle dit maximum 6 cm j'en prévois déjà 8 on ne va pas exagérer parce qu'effectivement ça change un peu la forme du pantalon et alors j'ai une toute petite pointe qui vient se faire ici justement juste en haut des fesses bon voilà c'est une première fois et donc j'ai réajusté ma ceinture à la bonne largeur je l'ai assemblée c'était nickel sauf que j'avais toujours cette ceinture qui m'arrivait juste en dessous des côtes et qui était complètement inconfortable et donc en fait ce que j'ai décidé de faire c'est que je l'ai juste replié en deux donc vous voyez en fait là il y a ma couture d'assemblage de la ceinture initiale et donc je suis juste venue la plier en deux et j'ai surpiqué donc j'ai une ceinture qui est plus épaisse qui est donc en quatre épaisseurs mais ce qui fonctionne très très bien pour le pantalon et alors je suis venue mettre normalement il faut mettre un bouton à jeans mais je n'avais pas envie en fait et dans mes vieux boutons de famille j'ai ce tissu ce bouton qui est recouvert de tissu et je trouvais qu'il fonctionnait trop trop bien et surtout mon zip est aussi un bleu plus électrique donc voilà donc le pantalon Betty les explications sont topissimes il faut être un peu avancé au niveau couture mais même de nouveau faites vous confiance je ne suis pas convaincue que ça ne sera pas le seul très bizarrement alors je déteste le velours côtelé mais à un point c'est un truc inimaginable ça doit être le fait d'être née en 1975 et d'avoir dû en porter jusqu'à l'âge de 10 ans dans à peu près tous les vêtements tous les pantalons toutes les jupes c'était soit de velours soit de velours côtelé et le comble du comble a été de velours côtelé très très large qui est très très à la mode pour le moment genre avec des nervures de 3-4 mm et bizarrement je le verrais bien en velours côtelé très large bleu pan vert canard par là pour l'hiver et alors son autre spécificité c'est qu'il est assez court il s'arrête deux tiers du mollet on en est où et quelle heure est-il est-ce que j'ai encore le temps de vous parler d'une chose et comme ça après je fais l'essayage des deux en même temps j'ai refait un chemisier que j'avais déjà fait ça c'est l'ancienne version c'est une blouse mouchoir de Delphine et Morissette que j'ai dû faire il y a 2-3 ouf non à mon avis c'était avant que j'arrête de travailler vous savez que genre vendredi ouais non ouais bref au 1er juillet sûr et certain ça fait 4 ça fera 4 ans pile poil que je suis 100% à mon propre compte c'est passé super vite c'est un truc de ouf quoi 4 ans 4 ans quand je me dis que j'ai travaillé 17 ans dans l'autre boîte et que ça m'a paru mais ne jamais finir que ça m'a paru infini et que maintenant ça fait déjà 4 ans et ça va être trop vite le temps passe trop vite c'est horrible et en même temps c'est merveilleux parce que ces 4 ans étaient plein plein de belles choses bon il y a eu la petite pause de Covid mais 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 c'est un truc de fou enfin bref donc voilà Delphine et Morissette Delphine et Morissette si je dis pas de bêtises Delphine et Morissette est une designeuse bruxelloise et donc la blouse mouchoir que j'avais fait oh oh broderie anglaise blanche qu'en taille 46 et que je ne portais pas parce que les emmanchures étaient beaucoup trop étroites les manches étaient beaucoup trop étroites et j'étais pas à l'aise avec mes gros bras d'odud de teinturière tendance obèse et que je porte beaucoup 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 maintenant et donc du coup je me suis dit que j'allais en refaire une autre je vous avais montré le tissu qui est ici dont je ne savais pas quoi faire d'autre et bien j'ai refait une blouse mouchoir de Delphine et Morissette justement tellement je porte l'autre alors celle-ci je ne l'ai pas encore portée je n'en ai pas encore eu l'occasion je l'ai faite juste avant de partir en Bretagne en me disant je vais la porter pendant le salon bigou de laine et en fait au salon bigou de laine il faisait chaud et cette viscose est quand même fort chaude donc donc ce n'était pas possible et alors tout est dans tout quand même parce que ce n'est pas avec mon saga au curcuma que je vais pouvoir porter ça donc regardez comment ça va être trop beau non mais je ne vous ferai pas la tenue comme ça ça ne va pas être possible mais voilà le saga dans cette couleur-là avec ce chemisier donc le tissu c'est un tissu Mindmaker que j'ai dû acheter à mon avis sur le site de Rascol j'adore j'en ai déjà vous l'avez déjà vu passer par ici parce que je l'avais il existait en 5 couleurs et je l'ai également en vieux rose et je me suis fait une jupe Jaya que je porte tout le temps tout le temps c'est une des premières jupe que j'ai réajusté à ma taille parce que je l'aime d'amour après je l'ai fait très très longue et donc je la porte plus en hiver oui bizarrement j'aime mieux les jupes longues en hiver qu'en été alors qu'avant c'était l'inverse donc voilà alors normalement le col français s'arrête ici et je n'avais rien compris la première fois et je m'étais trompée et en fait c'est ça que j'aime bien parce que du coup en fait pour moi il est trop long que pour s'arrêter là et là et que cette partie-ci soit soit non froncée j'aime vraiment beaucoup ce teint modèle qui est vraiment si vous avez déjà fait des chemisiers c'est assez facile à réaliser on a quelques fronces on a un empiècement sur le devant le dos étant d'une seule pièce on a les manches est-ce que les manches peuvent être longues je crois que je crois qu'à la base les manches sont longues et moi dans les deux cas je les ai fait courtes voilà et alors les boutons je les ai acheté exprès au festival Nitat Motoko et ce sont des boutons de chez Atelier Camelire voilà et donc j'avais ce pantalon sur moi et donc je cherchais le pantalon qui irait bien et je trouve que ça donne super bien ils ont en fait ça ne se voit pas mais ils ont un petit reflet un peu vert de gris que j'aime beaucoup beaucoup donc voilà je vais enfiler ceci et mon pantalon comme ça je vous les montre portés voilà alors j'ai mis le chemisier bon alors comme il n'a pas encore été porté il n'a pas encore tout à fait trouvé sa place je pense que comme le tissu est plus lourd que l'autre c'est un peu plus encombrant que le col en broderie anglaise mais moi j'aime bien le fait que il bouge il se promène il vit sa vie je peux aussi décider de le porter comme ça mais ça je trouve plus ennuyeux que c'est un côté un peu trop collerette Marie-Antoinette quoi c'est bon voilà j'aime bien le fait qu'il soit un peu un peu mobile j'ai gardé la même taille donc du coup c'est du 46 à mon avis pour l'avoir un peu plus ample ouais les deux ensemble ça donne super bien à part que mon écran a changé de couleur parce que le chemisier manifestement il ne veut pas vous montrer la vraie couleur qui est plus orangée là vous voyez beaucoup trop ternes ça donne trop bien alors vous voyez le pantalon il est taille haute les autres mes hanches ils sont ici il est taille haute et il a vraiment cette forme vous voyez que mes ajustements ici fonctionnent ça ne baille plus du tout et alors on a cette et c'est pour ça je me dis que je devrais le faire dans un tissu uni pour qu'on se rende mieux compte de cette découpe devant les poches qui sont horizontales je trouve ça aussi un très joli détail voilà les poches appliquées à l'arrière je vous montre les fesses et alors son ampleur il est vraiment un peu carotte comme ça donc mes carottes non resserrées c'est pas une carotte resserrée ça ne veut rien dire voilà il est assez large et alors il s'arrête bon si je ne relève pas la jambe il s'arrête à peu près ici toute la grâce c'est n'importe quoi cette fille donc voilà et en fait ce que je n'ai pas dit c'est que forcément normalement quand la ceinture fait 4 cm il est prévu d'y mettre des pattes et de pouvoir fermer avec une ceinture mais voilà il tient comme j'ai fait les ajustements il tient parfaitement et je vis dedans en fait bon là il sort juste du lavage le jean c'est encore un peu raide mais comme c'est un jean cépais ça ne va pas durer longtemps mais je l'aime beaucoup 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 par contre jeans à mon avis que je n'avais pas dû acheter très cher à l'époque et qui est de pas très bonne qualité je pense qu'il va se utiliser très très vite et surtout alors j'ai eu les mains bleues mais bleues comme je n'ai jamais eu de ma vie en le faisant et donc du coup je devais me laver les mains tout le temps parce que j'étais vraiment mais les mains bleues 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 et là je l'ai mis en bleu donc là je crois qu'il a déjà été lavé 4 ou 5 fois et j'ai toujours les mains bleues quand je le porte donc voilà on verra bien je ne sais pas si c'est ah j'aime bien mon chemisier en fait tu vois c'est ça je l'ai fait juste avant de partir mon bigou de laine je l'ai plié dans la valise puis là-bas je l'ai mis dans l'armoire je l'ai replié dans la valise et là je l'ai remis dans l'armoire en rentrant donc je n'en ai pas encore profité je vais peut-être rester comme ça aujourd'hui finalement donc voilà et j'aime bien les deux ensemble je trouve que ça fonctionne assez bien donc voilà le jeans Betty enfin le jeans c'est le pantalon Betty de Fibermout dont je risque de vous reparler et le chemisier mouchoir de Delphine et Morissette mais donc normalement les volants s'arrêtent ici et ça doit faire un truc genre comme ça normalement avec l'encolure ici qui est ouverte au niveau de du décolleté du coup comme c'est pas ma taille c'est tout juste tout juste pour ne pas devoir porter un top en dessous mais je n'ose pas trop me pencher et ne pas devenir indécente mais voilà j'aime bien je trouve ça féminin et confortable et pour le moment mon obsession c'est les vêtements féminins et confortables donc voilà voilà je suis au bout de tout ce dont je voulais vous parler dans cet épisode-ci je pense qu'on va être pas loin on va dépasser l'heure 30 donc celles qui aiment les épisodes un peu plus long j'espère que vous serez contents de retrouver un épisode un peu plus long que les derniers je voulais encore vous remercier vraiment pour vos mots doux pour votre soutien pour votre enthousiasme pour vos commentaires pour vos pouces vers le haut si la vidéo vous a plu n'hésitez pas si vous n'étiez jamais passé par ici n'hésitez pas à vous abonner ou à me retrouver sur Instagram merci aussi pour tous les messages quand vous venez me trouver sur les salons ça me touche très très fort à chaque fois et je suis toujours alors comme je dis en fait dans la vraie vie je suis d'une timidité catastrophiquement maladive il me faut parfois presque deux heures pour me décider d'aller à la pharmacie chercher un truc où en vrai je donne ma prescription je paye je ne suis même pas obligé de parler parfois il me faut deux heures pour me décider à le faire ça peut vous paraître compliqué à imaginer une fois que je commence à parler je ne m'arrête plus ça par contre vous avez bien compris l'énorme avantage d'avoir ces vidéos que je faisais à la base pour remplacer mon blog parce qu'autour de moi personne ne coupe personne ne tricote et donc du coup c'était plus dans l'idée de l'échange et de pouvoir en discuter avec vous c'est que vous venez vers moi et donc du coup le contact est beaucoup plus facile pour moi puisque je n'ai pas à faire ce premier pas je me rends compte un balade sur un salon moi je me balade très très peu parce que j'ai toujours l'impression que je vais déranger les autres exposants que je vais enfin voilà c'est assez bizarre parce que vous ne me connaissez que punchy et souriante et tout alors qu'en vrai je suis quelqu'un de plus au premier abord au premier contact je me tiens à distance je n'ose pas trop intervenir je ne sais jamais quoi commencer comme discussion ni comment aborder les gens et donc voilà ça a un côté très très confortable et très agréable et donc je vous remercie de venir me voir de venir me trouver de venir me parler puisque ça brise la glace et ça me permet moi de me sentir à l'aise avec vous et ça c'est très 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 précieux parce qu'une fois que je suis à l'aise je suis à l'aise mais le démarrage n'est pas toujours évident donc voilà donc merci pour tout et merci aussi pour vos très très nombreuses adoptions de laine de sac à projet d'ouvrage de patron pour vos soutiens vos mots doux enfin voilà merci 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 comme je le dis donc maintenant ça va faire 4 ans dans une semaine que Bynacréation est mon activité principale et c'est pas toujours facile mais c'est merveilleux j'ai vraiment beaucoup 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 de chance et quand je dis ah je dois zut j'aime pas rebobiner la laine les étiquettes j'aime pas trop et je refais la part des choses rappelle-toi de tout ce enfin voilà tu le fais pour toi c'est logique que dans un job on n'aime pas toutes les parties toi tu as déjà la chance énorme de faire de travailler pour toi-même à ton domicile aux horaires que toi tu fixes 7h du matin à 21h mais de pouvoir justement agrémenter de pouvoir décider que pendant une semaine tu ne travailles pas de pouvoir décider qu'une semaine tu travailles encore plus enfin voilà c'est donc j'ai une chance extraordinaire et c'est à vous que je le dois en grande partie donc merci beaucoup je vous embrasse très très fort on se retrouve dans les semaines qui viennent peut-être quand j'aurai avancé dans mon saga ou dans mon châle en cours pour venir vous retrouver et venir papoter avec vous moi je vais reprendre la teinture dans les jours qui viennent ça me démange et ça me manque et et donc voilà à tout vite portez-vous bien et portez-vous bien et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et par exemple à me raconter où vous partez en vacances voilà faites-moi rêver moi je pars pas cet été donc faites-moi rêver gros bisous ciao 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 Sous-titrage FR ?